Quels sont les symptômes de défaillance du capteur de pression de carburant ? Bienvenue dans Simo Auto. Le capteur de pression de carburant joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement du système d'alimentation en carburant d'un véhicule. Sa principale fonction est de mesurer la pression du carburant dans le système d'alimentation et de transmettre ses informations au calculateur du moteur. Les données fournies par le capteur aident le calculateur à ajuster la quantité de carburant injecté dans les cylindres en fonction des besoins du moteur, assurant ainsi un mélange air-carburant optimal. En ajustant le mélange air-carburant en fonction des besoins, le capteur contribue à maximiser l'efficacité énergétique du moteur, ce qui peut se traduire par une meilleure économie de carburant. Un capteur de pression de carburant défectueux peut causer divers problèmes dans le fonctionnement du moteur et du système d'alimentation en carburant. Voici quelques symptômes courants qui pourraient indiquer un capteur de pression de carburant défectueux. Voyant moteur allumé sur le tableau de bord. Consommation de carburant élevé. Émission polluante. Manque de puissance. Ralentissement du moteur. Démarrage difficile. Raté de moteur. Pour vérifier un capteur de pression de carburant, suivez quelques étapes relativement simples. Localisation du capteur. Trouve l'emplacement du capteur de pression de carburant dans ton véhicule. Il est généralement installé sur le rail d'alimentation en carburant ou près du collecteur d'admission. Vérification visuelle. Assure-toi que le capteur est correctement branché et qu'il n'y a pas de fil cassé ou de connexion desserrée. Vérification des valeurs. Si tu as accès à un scanner OBD2, utilise-le pour vérifier les valeurs du capteur de pression de carburant en temps réel. Les valeurs typiques du capteur de pression de carburant au ralenti peuvent se situer entre 1,5 et 2,5 V. Lorsque tu accélères, la tension peut augmenter, atteignant par exemple 4,5 V. Les valeurs devraient correspondre aux spécifications du fabricant. Recherche de code d'erreur. Si le témoin lumineux du moteur est allumé, utilise un scanner OBD2 pour récupérer les codes d'erreur. Certains problèmes liés au capteur de pression de carburant peuvent être indiqués par des codes spécifiques. Test de continuité. Vérifie la continuité des fils électriques du capteur au calculateur. Assure-toi qu'il n'y a pas de coupure ou de court-circuit. Remplacement du capteur. Si toutes les vérifications indiquent une défaillance du capteur, il peut être nécessaire de le remplacer. Assure-toi d'utiliser un capteur de remplacement compatible avec ton véhicule.